Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala seyyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, amma baad. Il yom al-hukama, mawdu'na lihada liyom huwa la migran. Mawdu'na muhim jiddan, que se soit ka mawdu'a fi darse khasb la neurologi ou kadalika fi hayatina liyomia, parce que c'est une pathologie, c'est une maladie très fréquente, et touche donc, ou bien elle présente une prédominance avec une prédominance féminine. Donc, let's explore together la migran, fel nabda'a ala barakatilla. Bon, l'hukama, koum ki ma tchoufu lihna tsoeira, donc, daima'n, kama ta'awwattu'ma ii, fin, ben nisbe alassoor lihna hotha, namport kail kouh, daima'n, n'habbin n'atilikum tsoeira 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 tsoeira, krise, vraiment c'est une douleur des fois très, comment dirais-je, insupportable, voilà. On a une autre image, voilà, qui présente ha de la migraine, et généralement, koum vous observez, l'hukama, ghaidin, j'oufou bli généralement, c'est, généralement, c'est, en fait, yani, fiji hatin wahida, ce que je veux dire, donc, fiji hatin wahida, le plus souvent, que ce soit à droite, à gauche, ou la, ak dakaraihajaya, ok? Voilà, j'ai dit l'image, j'ai l'exposé halquant, puis l'louëlle, khalas, donc, c'est l'i migraine, et presque, donc, l'insam, y'ai, n'a, n'y'andu l'amigraine, j'ad-deok, laddoux l'axe, à la crise, j'ai, gremit, à la, l'am la, yuh, temen, wu-fima, la, j'elie, ennu, l'kathérie, eh, min, eh, inn, eh, min-khom, l'ah-keemma, y'ai, n'y'o, n'y'anun, n'y'an, chakirka, ou, la migraine ou la ismiouha migraine headache ok migraine headache bil-l'inglésia il a habitu sa tchoufouha fil-l'internet it's migraine headache ok et là c'est une image qui qui présente la douleur l'alème ta la migraine la même chose la migraine est une maladie hétérogène dont les crises sont très variables donc la maladie comme pathologie c'est-à-dire le thème le titre c'est la migraine ok comment dirais-je c'est la migraine ok ou la crise avec la douleur sont très variables le type fréquence intensité et durée ok généralement il y a minus bain de 4h à 72h de 4h à 72h c'est ça la durée normale c'est la migraine d'un migraine à l'autre mais aussi chez une même personne c'est-à-dire que tu dois et ainsi de suite. C'est pas à這邊. Il y acn concentrated à leurs patients. Dehéoriquement, on considère que des patients sont migrés. Donc nous aimons essayer de dire qu'ils sont migrés. Vous pouvez donc recежде derez nous avoir l' Heath Flow. Est-ce que vous êtes migrés au seized à quel point vous avez passé à 5 infos de migrains sans avoir 8 ou 2 infos de migrains? avec aura, c'est-à-dire cinq crises de migraines sans aura, c'est-à-dire deux crises avec aura, et tout de suite, on se ferait c'est-à-dire c'est quoi aura et sans aura, la migraine est un diagnostic clinique, c'est-à-dire qu'à travers l'image, par l'intermédiaire de l'image, c'est généralement la clinique, c'est le patient ou le patient qui sait savoir qu'il n'y a pas d'interrogatoire ces informations afin qu'ils conclure, afin qu'ils laissent ou qu'ils s'enclurent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec la migraine ou la chique. Si tous les critères sont recueils, critères, il y a IHS, c'est International Headache Society, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Ce n'est pas la peine, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'interrogatoire avec l'intelligence. L'examen clinique et neurologique complet est normal, les patients doivent être examinés, bien sûr, la consultation doit être complète, la prise de sang ou l'électroncéphalogramme sont inutiles pour faire le diagnostic, tout comme le scanner ou l'IRM. Très bien. Bon, la crise migraineuse. C'est la migraine. C'est quoi la migraine ? C'est quoi avec aura, sans aura ? Donc, la crise migraineuse se définit par un ensemble de symptômes dans le mal de tête céphale. Donc, la crise migraineuse. Parce que, quand il y a les céphales, il y a les céphales primaires, qui ont la migraine, qui ont les algées vasculaires de la face, etc. Quand il y a les céphales secondaires à une pathologie, maintenant les céphales, par exemple, secondaires à une sinusite, et ainsi de suite. Ou quand il y a les névralgies et les autres céphales. Donc, la céphale, c'est parmi les symptômes de la crise migraineuse. La migraine peut être associée à des symptômes neurologiques transitoires, troubles de la vue, qui ont les scotomes et ainsi de suite, de la sensibilité et de la parole. De la sensibilité, par exemple, qui ont la crise, ils se font les symptômes de la crise. Ils se font les symptômes de la crise. en fait, de la sensibilité, et de la parole, c'est le cas. Parce que l'âme, c'est la crise, tellement l'âme ne sait pas ce qu'ils se font. Par exemple, je vais vous donner, je vais vous donner les symptômes. Donc, entre parents, c'est ce qu'on appelle l'orgue. Donc, c'est ça, l'orgue. On parle alors de migraine avec l'orgue. Donc, ils ont les symptômes. donc c'est la cifale si vous voulez quelque chose surtout avant la crise l'ambition c'est ce qui se passe 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 la crise a été c'est ce qui passe c'est ça c'est ce qui passe c'est ce qui passe ici par exemple ils disent le docteur c'est ce qui passe c'est ce qui se passe c'est un mal de tête horrible, voilà, donc est-ce que c'est une céphalie primaire ou la céphalie secondaire, comme j'ai déjà dit la céphalie appartient aux névralgies ou autres céphalies, voilà, bon les caractéristiques de la migraine sans aura bidoune prodrome, bidoune muqaddimat, metfahmin dilou l'aura c'est l'muqaddimat muqaddimat, naubat achariqa, la douleur survient par crise, haekdak des crises binaubat s'installant de manière progressive, bichouia, elle n'ibde bichouia, 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 il déclenche et non pas brutal, jami kon brutal jami kon igu, il dit progressive, ok, il dit kchou la vit laftor jaka bichouia, bichou, kchou la wta la fi agba, fahmin, elle dure de 4 heures à 3 jours, voilà, 3 jours c'est 72 heures, s'il n'y a pas de traitement yani, mad gissou mad charbou welo, nizayenez, ni welo nelo, ok elle est souvent pulsatile, comme choufoum li had l'expression un coeur qui bat dans la tête vraiment, comme un coeur qui bat dans la tête, il gul luk waha, yamahou, ou c'est vrai même ki dgissou bi, kun dgissou bi ddikoum, dgissou l'opassion il gul luk wera hu yujani tlge ou hadik l'batman, ok hadik l'antreparentes des pulsations, voilà douleur pulsatile, des koud marto, il gul luk wido rfi yajto ane ddikoum ftswera, fil l'wul khlas des koud marto, kichoul l'essentiel c'est des engins, voilà ensuite, voilà ou parfois une sensation de serment ou bien d'écrasment, il gul luk rasi l'intensité de la douleur est augmentée par un effort physique et vraiment, mais yqdrsh par exemple ki yud, le patient ando la migraine, ou la tkdru ttbqa ala rwaqq parce que c'est la migraine, si c'est tout tafait normal wishnubar k l'alem diyal, hein donc yyymchi, yyymchi, yujjou l'arasso yyibri, yitflik, ou la montez les escaliers, alors kik yitla les escaliers, ygul luk najit tlai, htan, yani en fait, c'est la description, la douleur est le plus souvent située d'un seul côté de la tête ki m'ajidir, donc tout de suite mishnubar k l'alem diyal, ok droit ou gauche, que ce soit droit ou gauche, ou la qadr, y saad yit à droite, saad yit comme à gauche elle est modérée à sévère yqbarikoun modérée à sévère elle est associée à des nausées, des vomissements les nausées dans 80 dans 80%, bien dans 90% yit avec des nausées m'anata, yit avec des nausées bihani, binisbet kichou l'ihiss rouxou harayih yaradja, donc ça ça des nausées ou l'ghafayan des vomissements, vraiment kainin hattel li yaradjaou ou jain à la lumière ou au bruit ce qu'on on appelle la photophobie et la phonophobie, ok c'est la sensibilité accrue que ce soit à la lumière ou bien au bruit on parle alors de céphalées migraineuses il y a qui les céphalées hadoumach donc généralement c'est ce qu'on appelle on parle alors de céphalées migraineuses les crises de migraine sans aura voilà, sans aura sont les plus fréquentes ok donc 80% des crises migraineuses donc c'est une crise sans aura ok reste il y a des bidon mouqaddimat haka l'alam yjib l'aqeila ok yjib l'essentiel ybda céphalé bien sûr avec des sines li houman li nozay nu yvoumisma ou radouk un choufoutu de suite l'oura chouïa mouqaddimah chouïa wa'ara mouqaddimah niarni kif anakoul plus plus kif anakoulouha virulente on peut dize voilà c'est une en fait l'oura hadiyat liyaoha une introduction qui mouqaddimah l'haad la crise la crise migraineuse prabait l'hal l'akin c'est une introduction pour la crise qui est très virulente ok sans les plus fréhwala reste imprévisible ok j'ai dit bien sans aura imprévisible l'okhara kihina mouqaddimah quand on dit avec aura mouqaddimah ta'atilk l'amarat t'fahmi imprévisible t'kuun haka gha'ad ou la t'sqallak ou la fhamtoni kifash fhamtoni la c'est la moubariha la zim la zim la zim la zim la zim la zim dot sa c'est Après, un facteur déclenchant, que ce soit le stress, que ce soit, je ne sais pas, l'essentiel. Par exemple, il y a une crise qui va disparaître spontanément. Après, le traitement. Ce sont suivis de périodes intercrise pendant lesquelles le patient n'a pas de céphalée. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de céphalée. Donc c'est ça. Ce sont les critères diagnostiques. Généralement, c'est la migraine. Ça, c'est les critères diagnostiques de la migraine. C'est-à-dire que les stats sont 80% sur les crises. OK ? J'y fait j'attends. Donc au moins 5 crises répondant aux critères BD, c'est 5 sans aura ou la 2 avec aura. Vous vous ferez ? Donc B, crise de céphalie durant de 4 à 72 heures. Par exemple, il faut qu'à manche de choufou, qui m'a dit l'homme, il faut qu'il y ait l'homme. Donc de 4 heures à 72 heures, c'est-à-dire, c'est une efficace d'entreté. J'ai dit bien ce n'est pas constant. J'ai dit bien, c'est pas constant. J'ai dit bien son 3 heures à 4 heures à 4 heures à 3 heures. Je dis bien son 3 heures à 3 heures à 2 heures. Par exemple, par acétamol, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air. Il y a des personnes qui sont médicamophobes. On peut dire médicamophobes. Alors, ces décephalées ayant au moins deux des quatre caractéristiques suivantes qui fichent. Donc, tu vois, la topographie unilatérale. Est-ce que c'est la douleur libérale comme la céphalie ? Est-ce que le type pulsatile qui m'a dit déjà un cœur qui bat dans la tête ou des coups de marteau ? Intensité modérée ou sévère aggravée par l'entraînement des activités physiques de routine. Marcher, monter les escaliers. Est-ce que, par exemple, surtout... Parce que qui diront les escaliers ? Qui diront les escaliers ? Qui diront un effort. Donc, le système... En fait, le système sympathique. Le système pas sympathique. Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne fait pas les muscles parce qu'il ne fait pas l'effort. Ça va faire la dilatation. OK. Et ainsi de suite. L'essentiel... La physiopathologie, c'est beaucoup plus les vaisseaux. OK. D. D. Durant la céphalie. D. 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 texture. Devonaise. Il plaît. D. 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 Il n'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic. La migraine début avant 40 ans dans 90% des cas. Elle diminue progressivement après 40 ans. Et beaucoup plus, c'est assez hormonal. Parce que généralement, c'est la ménopause et ainsi de suite. Après la ménopause, la prévalence de la migraine décroît. Il y a une migraine de croix fortement chez la femme. C'est un jeu des hormones. C'est surtout l'oestrogène. L'oestrogène, les hormones, les trois quarts sont des femmes. La chronicité, la femme, c'est beaucoup plus, comme on a déjà dit, c'est un jeu des hormones. Le cycle menstruel et ainsi de suite. La chronicité est plus importante chez la femme. Yanni, la femme, il y a beaucoup plus. Elle est plus sensible. Elle est sensible. Parce que, comme j'ai déjà dit, c'est un jeu des hormones. Voilà. Donc, conséquence de la migraine. Voilà. Les symptômes de la migraine rendent pénible toute activité et obligent souvent les patients à s'allonger dans le noir. Donc, c'est vraiment la migraine. Vous avez dans le cas de la migraine. Voilà. Donc, en dehors des crises, le patient migraineux évite les situations déclenchantes ainsi que les facteurs favorisants qu'il a identifiés. Par exemple, le PC. Nous avons beaucoup de PC. Est-ce qu'il se retrouve avec le PC ? Est-ce qu'il se retrouve avec la crise ? Est-ce qu'il se retrouve avec le polycope ? Donc, le polycope, par exemple, est-ce qu'il se retrouve avec le PC ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il se retrouve avec le PC ? Est-ce qu'il se retrouve avec le PC ? Et ainsi de suite. Voilà. La crise migraineuse. Les crises migraineuses sont imprévisibles. Surtout sans aura. J'ai dit bien sans aura. Toutefois, des signes prémonitoires sont parfois identifiées. La veille ou quelques heures avant la crise de la migraine. Donc, généralement, je n'ai pas la fatigue ou la hyperactivité. Par exemple, Les chiens, je ne sais pas, ou les chiens cours. Et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est vraiment ce qui est possible de déclencher. Ça, c'est des facteurs déclenchants. Somnolence. Baillement répété. Irritabilité. Sensation de faim. Parce que l'ipoglycémie, c'est un facteur déclenchant. C'est un facteur déclenchant. C'est un facteur déprisif. C'est un facteur déclenchant. C'est un facteur déclenchant. C'est un facteur déclenchant. Donc, c'est un facteur déclenchant. Qui peut durer plusieurs jours. Les critères of the international headache society définissent le caractère migraineux de la crise. Voilà. Maintenant, j'ai froid et je me sens très fatiguée. Voilà. Je vais avoir une migraine. Entre parenthèses, c'est un facteur déclenchant. En fait, c'est un facteur déclenchant. Donc, c'est un facteur déclenchant. Bimamana. Maintenant, avec aura. Moukaddima. J'ai mis à l'aura comme forever. Aura, c'est l'moukaddima. La céphale peut être associée à des symptômes neurologiques. J'ai dit bien des symptômes neurologiques. Açabia. Moukakata. Transitoire. Il y a trouble de la vue, de la sensibilité et de la parole. Bon. De la vue, il dit qu'on des scottes. Tout de suite, donc, tu trouves à eux. Ok? Donc, on chauffe à eux. Donc, scottes. Il y a eu de mes chouches. Donc, tu trouves à eux. Voilà. Voilà. Sensibilité. Moukaddikoum khadaran. Ou là, par exemple, des fois, il s'est rendu compte. 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 Entre parenthèses. Il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte. transitoire. Certaines de ces patients ne présentent que des crises avec aura, d'autres altèrent une crise avec ou sans aura. C'est-à-dire qu'il y a un trouble neurologique transitoire. Et quand on dit neurologique, c'est-à-dire les nerfs. Les nerfs sont touchés. Donc, de la vue, c'est la vision, la sensibilité, la sensibilité de la parole. Voilà, elle dure en général moins d'une heure. Généralement, les symptômes neurologiques transitoires de cinq minutes à soixante minutes. Donc, il n'aura jamais dépassé une heure. Elle dit jamais dépassé une heure. Je ne sais pas ce que… Jamais dépassé une heure. Voilà, jamais dépassé une heure. Donc, moins d'une heure. Ce n'est ni une crise d'épilepsie, ni un accident vasculaire cérébrale. Elle est totalement réversible. Les troubles neurologiques qui sont transitoires. Les symptômes de l'aura apparaissent progressivement pendant plus de cinq minutes. C'est la marche migraineuse. Leur apparition n'est jamais brusque. Tu sais, il y a un trouble de la vue, trouble de la dénomination, la parole, l'aphasie, entre parenthèses, etc. Voilà. Et même de la sensibilité. Donc, les céphalées dans la migraine avec aura. Et je dis bien aura qui m'a m'uqaddima. Trouble neurologique transitoire. La céphalie peut apparaître soit en même temps que l'aura. Leurückenίας. Ça doit y smo��er en même temps qu'au sein. Les céphalées peuvent apparaître soit en même temps que l'aura par la suivante. Soit l'aura de la disparition de l'aura. Où après une période sans un symptôme. Korre. 吗, leAs teachers sont à l'aura. Trespondez aux symptômes neurologiques transitoires. L'aura pas les symptômes neurologiques. Et ensuite, toutef pain a Video jealous Camb synthesé. L'essentiel, ni aura, ni mal de tête, intervalle libre, donc qui n'excède pas à une heure. Dans la migraine avec aura, la céphalie peut être migraineuse ou non migraineuse, ou la céphalie peut être absente. Les auras visuelles isolées sont fréquentes. Les autres auras sont exceptionnellement isolées. La visuelle, c'est-à-dire beaucoup plus elle aînée. En cas de doute, le médecin peut prescrire un examen complémentaire pour déterminer s'il est face à une aura migraineuse, une crise d'épilepsie ou un accident vasculaire, cérébral. Mais l'aura n'est ni une crise d'épilepsie, ni AVC. Très bien. Les différentes auras, donc je vous ai dit les différentes auras qui m'achènent visuelles, sensitives et phasiques. Les auras peuvent être présentes dans les formes typiques, visuelles les plus fréquentes. Les auras, voilà, des phosphènes et des scottes. Il dit qu'il y a une expression vraie, réelle. Donc il dit qu'il y a une expression vraie, réelle. Ça c'est l'aura. Voilà, visuelles les plus fréquentes. Sensitives. Il y a une expression vraie, réelle. Donc il y a une expression vraie, même sur l'attrape. Phasique, trouble de la dénomination, c'est aphasie. Donc c'est, mais en fait, les symptômes souvent spectaculaires sont fréquemment une source d'inquiétude pour les patients. Alors je pense que j'ai besoin de l'épilepsie. Bon, c'est ça l'aura visuelle. C'est ça l'aura visuelle. Et j'ai vraiment cherché les images qui vous montrent les troubles ou bien auras visuels. Voilà, des scottomes, des scottomes, scintillants et des phosphènes. Voilà, ce sont les manifestations visuelles les plus fréquentes. Scottome scintillant, c'est ça, scottome. Le patient présente une aire de non-perception entourée d'une frange lumière, frange lumineuse, très bruyante et scintillante. Voilà. Les phosphènes, les phosphènes, le patient voit des taches lumineuses, des flashs, des éclairs ou des étoiles. C'est ça, il persiste lorsque le patient ferme les yeux. Même jusqu'à il s'arrête, il prend la même chose. Pour un sensitif, une autre image, c'est un déformement, des paresthésies, et le patient ne répond à l'héritage, ou un gourdissement, il t'aplané à l'âtre d'yallée. Localiés au niveau des douleurs, ce qu'ils trouvent pas ici, je vais t'attendre, je vais t'attendre. Voilà. Donc, ici. Donc, les visages, sont en fait, sont en gourdis. voilà donc elle est au niveau des doigts des mains puis gagnez la moitié de la face du même côté donc les lettres comme j'ai déjà dit jouent langue ils ne sont présents que d'un seul côté du corps gauche ou droit à la fois l'extension elle est atteinte 10 minutes environ c'est l'aura de 5 à 60 minutes donc c'est un moulachat dans la grande majorité des cas l'aura est seulement visuelle mais elle peut se traduire par la succession de signes visuels puis de signes sensitifs bon je ne sais pas voilà très bien donc dans la grande majorité des cas l'aura est seulement visuelle mais elle peut se traduire par la succession de signes visuels puis de signes sensitifs voire de signes phasiques en se traduisant par un manque du mot ou une difficulté d'expression il peut se traduire par la sensation ok un migraineux peut avoir seulement une aura un migraineux peut avoir seulement une aura typique isolés sont qu'une céphalie suivent cette aura. Ok ? Il sera guère hâd. Donc, mathalann, hâdâ, râhous, mâ, râhou, عندou migrâne, râhie, avec aura. Kâdâ, mâfie hâch, céphalie, mâch, mâtbou, abc, céphalie, bâlam, ferrâs. L'éconce de la migrâne, l'hôkama, c'est beaucoup plus, j'ai mis des, que des images, hérédité, donc hérédité, délivre-fui, bâlcom, idâkan, l'un des parents, d'yelkom, عندou la migrâne, donc généralement, la migrâne peut être héréditaire. Donc, des causes hormonales, c'est pour ça les femmes présentent les trois quarts des patients, voilà. Par rapport, bien, c'est à cause de la fluctuation hormonale. Très bien, voilà. Et des fois, délivre-fui, bâlcom, une petite information, c'est que les causes de la migrâne, la migrâne, le cycle menstruel, ou bâdou, ok ? En fait, qu'bâd et bâd, ok ? De trois à quatre, et bâd, trois à quatre. Voilà. Les causes psychologiques, c'est à l'âge, j'ai mis de l'oestrogène, qui y'a bâd, dans la fin du cycle, qui y'a bâd l'oestrogène, ok ? En fait, la concentration d'yeloufid d'âme, déclencha, c'est un facteur d'âge, déclencha, donc, la migrâne, voilà. Les causes psychologiques, comme j'ai déjà dit, le stress, surtout le stress, le travail, les études, ok ? Et ainsi de suite. L'abus médicamenteux, donc la surconsommation d'ontalgiques et ou d'antimigrées spécifiques, peut favoriser la survenue d'une céphalie chronique quotidienne, il somme la céphalie, chronique quotidienne, c'est-ce que, ok ? En devenant un véritable facteur d'auto-entretien de l'état céphalagique, bimma'na, mâche, j'aoulou, entre parenthèse, idha, kan l'ankladoulof, t'aqdruu, 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 t'diru, k'anwa' kain zujud, ok ? Mithanen, zeyt, zeytou, milih, l'alberikum, le moment de la crise de l'âlem je ne sais pas le paracétamol c'est comme on dit parce que par exemple il dit que le paracétamol c'est vrai que c'est un antalgique il y a des recommandations qu'on utilise le paracétamol il y a des recommandations qu'on utilise le paracétamol qu'on utilise le paracétamol c'est ce qu'on appelle la céphalie chronique quotidienne c'est-à-dire que le jesme n'utilise pas le paracétamol et qu'on utilise le paracétamol tu comprends ? voilà surconsommation surtout les facteurs déclenchants les facteurs déclenchants ne sont pas la cause de migraine c'est un cours et c'est en fait malgré très très fréquent parmi vous la migraine c'est tout à fait normal il correspond on continue il correspond à des facteurs environnementaux exogènes dont le dénominateur est une variation d'état à laquelle les migraineux sont très sensibles le migraineux est très sensible les facteurs les plus fréquemment identifiés par les patients migraineux sont qui sont des simulations L'essentiel, l'aylée ont été préférable, on peut choisir à la porte-à-dire que cela ne peut pas d'écouter. Il n'a pas encore cesse au quotidien, et l'aylée, on fait pour on faire du petit débat. Donc, j'ai forgé la porte. Pour les PC, comme l'a émpleur, je crois que avoir aussi, il n'a émpleur de PC. Donc les préférences n'a émpleur, afin que vous m'achter à quel point, mon plus me fait pouvoir faire. Alors que quand ils sont des migrants, ils ont préféré essayer de se dérouler. Je vais vous parler de la santé, les patients qui ont été dérouillés par rapport à la porte. Un bruit important, un bruit important. Pour vous, les gens qui s'éteignent dans le bruit, ou par contre, les gens qui vivent dans le rire, et qui vivent dans le rire, ils vivent en plus de temps, ils ont une longue vie. Donc, le bruit est une chose qui ne changement de temps, le changement de temps, c'est beaucoup plus. Par exemple, il y a un changement. Les odeurs fortes, que ce soit les gens ou les gens. Certains aliments qui ont le chocolat, qui peuvent déclencher la migraine. Chocolat, il y a une petite note. Chocolat, il n'y a pas de chocolat pour moi. Chocolat avec un pourcentage élevé de cacao. Ce n'est pas le même du chocolat qui est le chocolat. Je ne sais pas. Le chocolat, le sucre. Parce que le sucre, c'est le déclenché. Donc, le chocolat qui est le chocolat. Le chocolat, je précise, avec un pourcentage élevé de cacao. Le chocolat, il y a une petite note. Le chocolat, la eau, la petite note. Le chocolat, il y a un café. Le café, des fois, il n'y a pas de chocolat. Il y a pas de chocolat, mais pas de chocolat. Au moins, les personnes preferent, mais les personnes, un petit peu d'écrivain, c'est un peu d'écrivain. Ils vous demandent évidemment de prendre des choses qui ne sont plus, alors les deux préférences sont les deux choses qui viennent d'écriver à jour. c'est toujours mis à une autre partie, alors comme les pierres, les personnes qui ont fait un peu plus dans le styau de la chronique. C'est parti, maintenant, Des facteurs hormonaux, les règles, prise de la pilule et les rapports sexuels. Donc, des facteurs psychologiques, c'est l'anxiété beaucoup plus, comme la médecine, les contrôles, etc. Donc, nous, comme l'anxiété, nous essayons d'essayer que ce soit, bien sûr, mais aussi, comme le yoga, la méditation, la méditation très, très, très bénéfique. Donc, la méditation, je vous conseille cette méthode. Pour contrariété, stress, conflit au travail, conflit familial, le mode de vie sur le ménage, le week-end, le changement de rythme, le jeûne, c'est-à-dire l'excès ou le manque de sommeil. Ok ? Surtout, ennui blanche, l'île tarrad. Ok ? Très bien. Agenda de crise. C'est l'agenda de crise. La tenue d'un agenda de crise permet de les relier, ou non, à des facteurs déclenchants présumés et de savoir quels sont vraiment les facteurs déclenchants. la tenue d'un agenda de crise. Et de savoir quels sont les patients déclenchants indécomatis. sur 10, est-ce que 6, 7, 8, 9, j'étais en train de faire dans les séries médicales qui ont vu qu'ils disent, par exemple, j'ai ajouté comment dire, j'ai ajouté ce qu'est-ce qu'il y a 10, j'ai dit, par exemple, 5, j'ai dit, 4, 6, 5, 2, médicales, c'est-ce qu'il y a 4, 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 et ainsi de suite. Le traitement de la migraine, j'ai mis le traitement comme des points où il faut, le traitement de la migraine comprend le traitement de la crise, parce que j'ai dit bien la crise, ou le traitement de fin, le traitement de la crise, transitoire, parce que la crise qui dure de 4 à 72 heures, le traitement de fin, c'est pour éviter la survenue de la crise, qui a pour but de diminuer la fréquence et l'intensité des crises. En cas de crise légère et amodérée, c'est un anti-agrégon placétaire, le paracétamol, ou les buprofènes peuvent suffire. En cas de crise sévère d'emblée ou non, soulagée par les Aïennes, il existe des traitements spécifiques. Les triptans, ce sont des vasoconstricteurs. Les triptans, ce sont des vasoconstricteurs. Et les dérivés de l'ergo de sègle, le traitement de première intention, deuxième intention, nous avons les dérivés de l'ergo de sègle qu'il n'est qu'il y a de m'aider à la fréquence. C'est-à-dire les dérivés de l'ergo de sègle. Bon, les traitements non spécifiques de la crise de migraine, les traitements non spécifiques utilisés en cas de crise légère a modérément reposé sur la prise d'antalgique de niveau 1, l'ihumalparacétamol, aspirine seul ou là associé à des antinauséeux. L'ihumalparacétamol, parce que dans 90%, la migraine est associée avec des nausées, raféennes, ANS. Les ANS recommandés dans la migraine sont le libuprofène, le kétoprofène et l'anaproxène. Très bien. Voilà. Lorsque les crises de migraine sont intenses, ok, m'affiche firme l'aspirine, m'affiche firme le libuprofène, m'affiche oualou, donc le médecin, il m'aider à mettre en deuxième intention ce qu'on appelle les triptans. Les triptans, qui m'aiment almotriptans, naratriptans, risatriptans, zolmitriptans, etc. On a aussi dit âgés par deux mécanismes. Gouttelkoub, c'est un vasoconstricteur sur les vaisseaux crâniens et un effet inhibiteur de la libération de substances inflammatoires. Donc, c'est un vasoconstricteur sur tout et ensuite, c'est un anti-inflammatoire. M'rouch m'rouch anti-inflammatoire, c'est y'inhibi, y'ekbeh, la libération de substances inflammatoires. Troisième des choses, m'affiche, donc le traitement de première intention, ok, m'affiche, le traitement de deuxième intention, c'est quoi le triptan, m'affiche, c'est-à-dire l'ergotamine, dihydroergotamine, les DHE, les DHE, sont des vasoconstricteurs anciens, en raison de leur effet indésirable et du risque de surdosage d'élan, ils sont réservés au traitement de la crise de migraine en cas d'échec des autres traitements. M'affiche de première intention, les ANS, ou m'affiche de deuxième intention, les triptans. Donc, le traitement de faim. Le traitement, c'est à la crise, donc le traitement de faim pour éviter toutes les crises, que ce soit n'éviter qu'il y ait la virulence, la prévention de la survenue des crises repose en premier lieu sur l'identification et l'éviction des facteurs déclenchants de la crise. Bon, on va dire qu'il y a le temps, la vidéo, je suis très heureux. En fonction de la fréquence et de l'intensité des crises, le médecin peut être amené à prescrire un traitement de faim à prendre régulièrement. C'est un traitement qui s'occupe régulièrement de la régie. C'est un traitement qui s'occupe de la crise qui s'occupe de la crise et qui s'occupe de l'insan qu'il y a il y a le traitement de faim qui s'occupe de la régie. Différentes familles de médicaments des bêta-bloquants, un antidépresseur des bêta-bloquants qui s'occupe dans l'amorat du calbi les cardiopathies les antidépresseurs de la dépression un anti-hypileptique de l'hypilepsie des anti-migraineux spécifiques des anticorps monoclonaux des anticorps monoclonaux C'est beaucoup plus il y a beau il y a le mobilierat de la asabie OK ? Bon, les traitements non-médicamenteux de la migraine qui sont de préférence les best entre parenthèses Je suis sûre que la méditation la méditation bien sûr après le salat et le coran le calime j'ai dit bien après le coran le salat c'est primordial et je vous conseille de la méditation la relaxation alcio la relaxation il sirha le biophidback OK ? et les thérapies cognitives et comportementales utilisées pour gérer le stress j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup ces même la méditation c'est bon le stress qu'il vous a voulez que je vous conseille ce que vous êtes c'est du donc le système nerveux sympathique il y a une voir qu'on Heart Le système normal équilibré, on fait preuve de leur efficacité, ces techniques peuvent être envisagées dans certains cas. L'hypnose qui est, comme vous l'avez dit, n'est-ce qu'il n'a pas dit que c'est le terme de l'hypnose. On ne dit pas que c'est le terme de l'hypnose, parce que j'ai lu plusieurs articles et plusieurs livres qui disent que ce n'existait pas le terme de l'hypnose, c'est le terme de l'hypnose. Chaque courant, c'est le terme de l'hypnose, c'est le terme de l'hypnose, c'est une technique intéressante, notamment en cas des céphalées ou des migraines chroniques, insupportables. Les études ne permettent pas de conclure quant à l'efficacité de l'acupuncture. C'est une technique de l'homéopathie, c'est une technique de l'homéopathie. Biofeedback, rétro-contrôle ou rétro-action biologique. C'est une méthode de rééducation relativement récente. C'est une technique utilisant un équipement le plus souvent électronique qui permet de révéler à un individu des événements physiologiques normaux ou anormaux. Donc, il y a des facteurs qui déclenchent cette migraine-là. C'est une technique de l'homéopathie. L'homéopathie, principe de similitude. Où est-ce que c'est? C'est une image qui est en bonne santé. Je ne sais pas si c'est une technique de l'homéopathie. C'est quoi l'homéopathie? L'homéopathie, c'est le principe de similitude. C'est une personne qui est en bonne santé. L'homéopathie, c'est une personne malade. C'est une personne malade en même temps, mais en même temps. J'ai dit bien, c'est une personne malade. C'est une personne malade, c'est une personne malade. C'est une formation très bénéfique. Très bien. L'homéopathie, c'est l'homéopathie. L'homéopathie, c'est l'homéopathie. Il y a le seigle. L'irgo, c'est un champignon du groupe des insoumisètes. C'est un parasite du seigle. Il y a un parasite. Il contient des alcooloïdes responsables de l'ergotisme, en particulier l'acide l'hizérgique dans le dérivé, le LSD. Voilà. Je vais vous raconter à vous, c'est quoi le seigle ? Le seigle, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie. Vous avez compris ? Très bien. Et vous avez compris ce qu'il y a, comment est-ce qu'il y a le nom ? Vous avez compris dans les commentaires. C'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie, c'est l'homéopathie. Par exemple, il y a une nausee dans 90% des cas, ok ? Et des nausea, ainsi de suite. Avec aura des troubles neurologiques transitoires, que ce soit det Beit, ok ? Très bien, il y a des troubles neurologiques transitoires, k tournant le delicé. Et là, il y a maintenant attention à la migraine des troubles. Des fois, il y a Vault excepté que les troubles de réfraction, par exemple un myopi, qu'il y a l'honéopathie, est qu'il y a l'astigmate, tout là, il dit qu'il y a une question qui est la question de la migraine, non, c'est rien à voir. Nous avons cette question très importante. Nous avons des troubles visuels ou nous avons des migraines. Attention, les migraines me trouvent la vue, mais ce ne sont pas les troubles de la vue qui me donnent des migraines. La migraine, c'est vrai, c'est des troubles, les scotones, les phosphènes, je suis d'accord, mais nous avons des rapport avec la migraine. Il n'est pas qui décroche la migraine, la migraine est qui te trompe, la migraine est qui traîtraient à eux. Ils n'ont pas le vois, la migraine est qui déclenche la migraine, il n'y a pas le voir. On a l'a vu juste la tête, les troubles visuels, les gens n'ont pas le voir, qu'il n'a pas le voir. Par exemple, l'un des lunettes, c'est qu'il y a un des migraines, ce n'est pas le même chose. C'est une migraine. Non, j'ai dit qu'il y a unilatéral, pulsatil, associé avec des nausées, des vomissements, et ou des nausées, je veux dire des nausées, et ou des vomissements. Voilà, et il faut savoir que la différence entre les séphalie et les migraines. La migraine ou les séphalie ou les séphalie ou les séphalie. Là, il y a quelqu'un qui est un état, 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 un état qui est reconn Tyrannique et ici, l'alm ici qui a SunSyles, beaucoup plus maxillars, calgun comme kein alm, leur localiser dans le crân, ici l'alm beaucoup plus m'unStand fracture dans le banc. Voilà, là on regularise par exemple une migraine, il y a une vasodilatation, c'est la physiopathie, Donc, il y a une vasodilatation, voilà. C'est la vasodilatation qui est dans la douleur. Donc, il y a un message de la douleur, il y a le nerf trijumeau, le 5, il y a trois branches, il y a le nerf ophtalmique de Willis, il y a le nerf maxillaire supérieur et le nerf mandibulaire. Voilà. Il y a la douleur migraineuse qui peut être causée par la dilatation des artères méningées et qui se diffuse dans tout le crâne par le nerf trijumeau. Il y a l'élem, c'est par rapport à la transmission du nerf trijumeau, le 5, à travers ces branches. Il y a levé. Il faut quand même savoir. Il y a le corlium, il y a levé. Je suis sûre que il y a la première fois, c'est que quand il y a une vasodilatation, c'est le nerf trijumeau, il y a la douleur. Dima est emilatérale. Là, comment dirais-je, dans un seul côté. Voilà. C'est la même chose. C'est qu'il y a une inflammation, ou qu'il y a une vasodilatation. Qui dit vasodilatation, c'est par rapport à l'inflammation. Voilà. Très bien. Là, c'est la même chose. Les vasodilatation, pourquoi ? C'est ça, la migraine qu'il y a l'aïka. Voilà. Je vais tourner là. Ah, c'est tout la migraine qui fait son nom, ou c'est beaucoup plus, je vais faire l'intérêt dans la zone. C'est par rapport, comme on a déjà dit, aux trijumeaux, ou bien les trajets dans le trijumeau. Cluster headache, il faut quand même. Cluster headache, là, c'est, il s'appelle algévasculaire. C'est ça, l'algévasculaire. L'algévasculaire de la face. C'est ça, cluster headache. C'est quoi cluster ? Ok. Il y'écoune, généralement, in one eye. Il y'écoune, il y'écoune, il y'écoune, il y'écoune, etc. Il yécoune, il yécoune, il yécoune, il yécoune. Tension headache, c'est la tension. Ok, bon, ici, je vais voir, il yécoune, il yécoune. C'est la visodilatation. Je vais voir, ce que je vais voir, c'est la visodilatation, Il y ait d'in, comme je vais vous dire, Il s'est qu'il y a des récepteurs de trigeminal nerve. C'est-à-dire le nerf trijumeau. Le trijumeau a trois tuائmes. Les couvres sont les couvilles. Ils sont le nerf ophtalmic de Willis, le nerf maxillaire supérieur et le nerf mandibial. C'est-à-dire le trijumeau. Triplet, entre parenthèses. Alors, voilà. Inflammation neurogène. Je suis surtout maille. C'est-à-dire que c'est la dilatation. Je suis sûr que les pulsations, ce sont des spasmes. Par exemple, dans la migraine, généralement à droite ou à gauche, qui sont les plus sensibles. La sensibilité de l'alien. Donc, ils ont une pulsation. Ils ont une douleur pulsatile. C'est-à-dire que les bâtiments, c'est des vasospasmes. Inflammation. Et voilà. Et comme ça, les enfants, tout le monde, ils ont une douleur pulsatile. Ils ont une douleur pulsatile. Ils ont une douleur pulsatile. Donc, ils ont une douleur pulsatile. Ils ont une douleur pulsatile. Et c'est surtout, par exemple, les parents ont une migraine. Donc, c'est à 80% jusqu'à 90%, jusqu'à 100%, c'est héréditaire. Il y a trois types de douleur. Il y a ces phallées de tension qui font l'algié vasculaire de la face. Et ça, c'est la migraine. Parce que, comme j'ai déjà dit, c'est Le trijumeau inner, donc, un dos, trois branches. Un dos, la branche supérieure moyenne et inférieure. La branche supérieure, c'est le nerf ophtalmique de Willis. La branche moyenne, c'est le nerf maxillaire supérieur. Et le nerf, bien la branche mandibulaire. Voilà. Là, c'est les traitements, comme on a déjà dit, de première intention. Les INS, de deuxième intention, triptant. Troisième intention, c'est qui fait, donc, entre parenthèses, les rougos de cègle. Ça, c'est les traitements de la crise. Ensuite, les traitements de faim, c'est les bêtas bloquants, les antidépresseurs, et ainsi de suite. Les traitements non médicamenteux. Je vous conseille de la méditation, bien sûr, après le Coran ou le Salat. Mais, donc, la méditation, relaxation, c'est le stress, c'est le stress. Et le salat, c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress. C'est le stress. C'est le stress, c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress.